salut les filles donc aujourd'hui je vais encore une fois vous parler du fameux aîné sur les cheveux blancs donc c'est vrai que j'en ai très très peu parlé parce que ben ce n'est pas mon cas mais je sais que ça en intéresse certaines parce que ben malheureusement les cheveux blancs arrivent un jour ou l'autre donc il faut vraiment faire face et d'après donc mes dernières sources mes derniers renseignements donc je vais vous parler en fonction de ceux ci après sachez que je ne suis pas une encyclopédie donc il est fort probable que j'oublie certaines choses donc ne m'en voulez pas donc tout d'abord parce qu'ils ont les cheveux blancs n'ont pas de chance entre guillemets mais sachez que tout n'est pas perdu le hainé est aussi fait pour vous donc par contre vous n'avez pas énormément de choix au sujet de la couleur car par exemple si vous faites du du hainé blond avec du curcuma donc le curcuma est une poudre donc jaune dorée donc bon je vous donne un petit exemple on va se mettre en position donc tout d'abord une toute petite parenthèse donc je vais vous mettre en dessous de cette vidéo donc vraiment je vous invite à regarder parce que c'est vraiment très très intéressant c'est un on va dire un hors sujet aromazone donc qui parle de hainé et de cheveux et on constate qu'ils ont fait des mélanges donc de hainé sur des cheveux blonds sur des cheveux châtains sur des cheveux noirs sur sur des cheveux blancs sur des cheveux poivre et sel donc blanc et à mi temps coloré sur des cheveux gris et on constate donc les résultats en fonction des mélanges de hainé donc vraiment ça ça devrait vous intéresser donc je vous invite vraiment à regarder le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo parce que ça va vraiment pouvoir vous éclairer et vous permettre de choisir la couleur de cheveux donc qui pourra vous convenir le mieux donc je disais par exemple si vous faites un un blond avec du curcuma sur les cheveux blancs ça va donner un jaune pisse par exemple donc il faut vraiment bien faire attention à la couleur au choix de son hainé donc sachez par exemple que vous pouvez utiliser du hainé châtain clair un châtain clair ou châtain foncé si vous avez quelques cheveux blancs je dis bien quelques cheveux blancs parce que je suis pas sûre que ça prenne sur une chevelure complète donc tout d'abord pour ceux ci et j'ai constaté que beaucoup de femmes qui ont des cheveux blancs et qui font du hainé donc font du hainé en deux temps c'est à dire donc deux poses de hainé différentes donc elles mettent tout d'abord un mélange de hainé cuivré donc hainé d'égypte donc qu'elle mélange avec un liquide acide tel que le vinaigre ou le citron elle le pose directement donc sur la chevelure et le laisse poser quelques heures le nombre je ne saurais pas vous dire mais je pense que que deux heures suffisent largement à peu près et qui ben rince une première fois donc elle se retrouve avec les cheveux ben rouge assez rouge je veux dire comme le cheveu est blanc il a bien pris la pigmentation du hainé cuivré donc elle se retrouve donc avec des cheveux très rouges donc si vous aimez bien la couleur telle qu'elle est ben vous pouvez la garder comme telle ou sinon vous pouvez faire comme elle elles font un mélange donc d'indigo et ou de hainé noir donc au choix un des deux donc soit seul ou avec encore un tout petit peu de cuivré avec une légère touche de cuivré car il paraît que le cuivré permet à l'indigo de rester le plus longtemps possible sur les cheveux sachant que l'indigo c'est comme le hainé noir donc c'est c'est une poudre qui colore en noir les cheveux et donc parce que ben parce que si vous le mettez seul directement sur vos cheveux noirs ça tiendra pas longtemps en quelques shampoings vous retrouverez de nouveau avec des cheveux blancs donc apparemment le cuivré permet de faire tenir l'indigo le hainé noir sachant que le hainé noir contient de l'indigo et autres poudres teintoriales telles que le brou de noix et du chat il me semble sans vouloir en dire je veux dire sans vouloir me tromper quoi donc voilà pour ceux ci donc le mélange vraiment qui fonctionne le mieux c'est du cuivré avec du hainé foncé bon maintenant après il faut aimer donc les reflets cuivré et le foncé donc vous n'avez pas énormément de choix surtout si vous avez beaucoup de cheveux blancs de cheveux gris donc après je peux pas vous en dire plus ensuite je vous dis vous pouvez tester donc du hainé chatin tout simplement ou que du hainé noir mais je ne sais pas quel est le résultat que vous allez avoir sachant que celui qui fonctionne le mieux est celui que je viens de vous citer donc le hainé en deux temps donc d'abord faire un cuivré et laisser poser et ensuite faire un indigo ou hainé noir que vous laissez poser par exemple aussi deux petites heures ça devrait suffire et apparemment ça prend très très bien et vous vous retrouvez avec une couleur uniforme et vous pouvez refaire vos racines dès qu'elle repousse donc voilà ce sujet donc voilà c'est pas impossible pour vous mais c'est vrai que les nuances de couleurs sont tout de suite moins moins appréciables surtout si vous avez le teint blanc le teint pâle ça ne va pas tout le monde donc après ça veut pas dire que vous allez vous retrouver avec des cheveux noir ou brun mais peut-être assez chatin moyen à foncer je veux dire donc je peux pas vous en dire plus sachant que la couleur du hainé est tout à fait aléatoire sur les cheveux sur la couleur de base si vous avez déjà eu des colorations chimiques par dessus si vous avez beaucoup de cheveux blancs si c'est des cheveux gris si c'est à 50 50 poivre et sel je peux vraiment pas vous dire quel est le résultat de la couleur que vous aurez mais je vous dis vraiment que ce n'est pas impossible et je vous invite à faire des petites recherches sur le net je suis sûr que vous trouverez des résultats en photo qui sont vraiment magnifiques parce que même moi j'en ai vu je peux pas vous dire de lien directement mais si jamais je trouve quelque chose je vous le mettrai en dessous de cette vidéo donc ce que les filles donc ont ont préparé et les résultats si possible avant et après donc le hainé donc j'espère vous avoir également éclairé vous avoir donné un petit peu l'espoir de pouvoir faire quelque chose de naturel sur vos cheveux après sachez qu'il n'y a pas que le hainé il y a aussi les colorations végétales donc qui sont faites à base de plantatorial et de hainé mais qui propose des des teintes plus diverses bas plus diversifiés donc vous avez la marque logona je vous conseille pas les marques comme par exemple herbatin et trois chaînes sachez qu'herbatin et trois chaînes sont des faux naturels parce qu'ils contiennent soit de la de l'ammoniaque ou de la résorcine je ne sais plus ce qu'il ya exactement dedans mais ce n'est pas à 100% naturel donc si vous voulez vraiment qu'une marque fiable prenez la marque logona qui propose des colorations des soins colorants donc qui sont liquides donc sous forme de tubes ou je ne sais pas des soins les soins colorants c'est en poudre vous sachez que vous avez des poudres et des sous forme crémeuse donc en tube donc faites des petites recherches et vous allez voir un nuancier donc en fonction de la couleur de vos cheveux et ce que le résultat que vous pourriez avoir avec ces couleurs donc si vraiment vous voulez pas vous retrouvez des cheveux foncés sachez qu'il ya également les colorations végétales j'y avais pas pensé sur le coup mais j'ai une petite illumination donc je pense que ça peut vous plaire après je ne sais pas quels sont les résultats ce que ça va donner est ce que ça va tenir longtemps mais à la limite si vous testez j'aimerais vraiment bien avoir vos impressions là dessus savoir avoir des nouvelles ça me dérangerait vraiment pas et si ça peut vraiment donner espoir à d'autres tels que vous ça me ferait vraiment plaisir donc voilà j'espère donc avoir fait le tour sur ça donc je vais mettre le petit document d'aromazone les témoignages de filles donc qui ont des cheveux blancs gris donc quel colorant est né et le petit nuancier donc de logo no que vous pourrez également retrouver en dessous de cette vidéo donc je vous invite vraiment à regarder parce que si vous êtes très intéressés sachez que c'est vraiment ça peut être fait pour vous donc il n'y a pas de souci donc et là vous vous dites c'est quoi le petit truc là qu'elle a sur sa tête la madame et en fait c'est une petite fleur je sais pas si vous l'avez bien l'avoir donc je l'ai eu chez clairs j'ai pas payé très très cher et je trouvais que ça allait très très bien que ma tenue donc voilà donc je vous remercie encore une fois pour ses visionnages pour vos j'aime pour pour vos commentaires pour vos questions c'est vraiment très sympa de partager avec vous et j'adore ça et donc je vous dis à très très bientôt n'hésitez pas si vous avez des questions à bientôt les filles et donc je vous dis à très bientôt